Bonjour, j'espère que vous allez bien, ça me fait plaisir aujourd'hui de vous adresser la parole, quoique je suis encore en sabbatique jusqu'au 15 septembre, mais je suis en retour progressif, donc j'assiste à certaines réunions, je prépare des choses et tout ça, et ça fait plaisir aujourd'hui de faire cette capsule-là. Mais c'est quoi cette capsule-là aujourd'hui? Je ne sais pas si vous vous souvenez, avant la crise du COVID, j'avais fait la promotion de ce livre-là, qui est « Être membre d'une église locale ». C'est « Être membre d'une église locale, l'importance de représenter Jésus aux yeux du monde ». Donc, suite à l'annonce que j'avais faite, il y a plusieurs personnes qui l'ont acheté, plusieurs personnes qui l'ont lu, d'autres qui ne l'ont pas acheté, d'autres qui ne l'ont pas lu, mais ce livre-là apporte vraiment une saine compréhension biblique de ce qu'est l'église locale et de l'implication des membres, de c'est quoi être membre d'une église locale. Et en conseil des anciens, on a cru bon de faire une série de capsules qui va toucher à chacun des chapitres. Donc, chacun notre tour, les anciens vont faire une capsule qui va toucher un chapitre différent. Et vous, à la maison, si jamais vous n'avez pas le livre, vous pouvez tout simplement le commander, nous le dire, et puis on en a, nous, qu'on a déjà en stock, au coût de 10 $ seulement. Donc, vous allez pouvoir, si vous voulez, le suivre, suivre la lecture en même temps que nous, on apporte les capsules. Comme ça, ça va apporter à l'église une vision commune de c'est quoi être membre d'une église locale, une vision commune de c'est quoi l'église locale. Parce que, dans le monde dans lequel on vit, il y a une culture qui est néfaste pour toute la société, pour tout genre de société. C'est une culture individualiste. Et l'individualisme nous amène à avoir une mauvaise vision de notre implication dans la société en général, une mauvaise vision de notre implication dans notre famille, une mauvaise conception aussi du couple et du mariage. Et ça se répertore, ça crée aussi des difficultés dans l'église aussi, parce que la culture individualiste rentre aussi tranquillement dans l'église. Et bibliquement parlant, la culture qu'on est appelé à vivre en église, c'est vraiment pas une culture individualiste. C'est vraiment une culture corporative, on est un corps, on est unis ensemble, donc c'est la collectivité, c'est de prendre soin les uns les autres. Donc dans les prochaines semaines, on va faire, vous allez être appelés à lire le livre et aussi à écouter les capsules qu'on va faire, des capsules qui résument chaque chapitre. Et donc on va suivre, comme ça on va avoir une vision collective ensemble de c'est quoi être membre de l'église locale et c'est quoi avoir une bonne vision de qu'est-ce que l'église locale. Et le chapitre que je vous apporte aujourd'hui, dans les deux minutes qui me restent, c'est le chapitre 1, tout simplement, dont le titre est « Une mauvaise approche ». C'est que des fois, on a de la difficulté à vivre l'église ou à trouver sa place dans l'église ou à comprendre l'église parce qu'on a une mauvaise conception de c'est quoi l'église. Et souvent, les gens vont prendre l'église comme étant seulement un club social où on fait une adhésion comme ça. Donc ça nous donne certains privilèges de membres comme avoir le droit de vote aux réunions de membres ou avoir le droit de prendre des décisions, de voter le budget ou décider de la couleur des murs et tout ça. Donc le fait d'avoir seulement cette vision-là, une vision, une conception d'église locale comme un club social, et bien ça fait simplement que l'église est un accessoire dans ma vie. Donc je vais aller à l'église ou je vais vivre l'église seulement quand j'en ai besoin, quand j'en ressens le besoin. Et en dehors de ça, je ne vais pas m'impliquer dans l'église ou laisser l'église s'impliquer dans ma vie ou m'impliquer ma vie dans l'église. Donc l'église n'aura pas non plus d'effet dans ma vie. L'église n'aura pas d'influence que ce soit dans les rencontres d'église ou en l'extérieur de ma vie. Donc l'église, je suis comme un électron libre dans l'église, en dehors ou à l'intérieur, et il n'y a pas cette vie-là collective. Donc ça, c'est quand on a une conception de l'église locale comme si c'était tout simplement un club social. Mais pourtant, l'église, la parole de Dieu nous dit que l'église est dirigée par son Seigneur Jésus-Christ, celui qui a dans sa vie pour l'église. Donc le maître suprême de l'église, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a donné... Donc Dieu, c'est le maître suprême, nous faisons partie de son royaume. Donc nous faisons partie du royaume de Dieu. Et aussi, Jésus a donné à l'église les clés du royaume. Donc tout au long du livre, on va voir c'est quoi l'implication du fait que Jésus a donné les clés du royaume, comme on voit dans Matthieu 16. Donc l'auteur va expliquer tout au long du livre, c'est quoi cette implication-là. Et on va voir aussi que l'église est une ambassade. C'est quoi une ambassade? C'est des représentants d'un pays à l'intérieur d'un autre pays. Donc l'église, on est les représentants du royaume de Jésus sur terre. Donc l'église, c'est pas juste un club social, c'est vraiment les représentants de Dieu sur terre. Et on est appelé à vivre ce qu'on est. Donc l'église, ensemble, on est appelé à s'exhorter mutuellement, à être soumis les uns les autres, à prendre soin les uns les autres, pour qu'ensemble, collectivement et individuellement, on puisse vivre c'est quoi être un enfant de Dieu sur terre, c'est quoi être les représentants de Jésus. Donc on a marché d'être, non seulement qu'on est sain, mais qu'on marche aussi dans cette sainteté qui représente Jésus-Christ. Donc on débute aujourd'hui cette belle aventure-là de qu'est-ce que l'église locale, c'est quoi être membre de l'église locale, c'est quoi être un représentant de Jésus sur terre. Et parce que l'église est une société dirigée par le Maître suprême Jésus-Christ. Donc suivez les autres capsules, ils vont s'en venir semaine après semaine, et ça va faire plaisir de voir. J'ai hâte de voir ce que Dieu va faire. J'ai vraiment hâte de voir le nouveau dynamisme dans l'église, les nouvelles relations interpersonnelles les uns et les autres. Donc je sais que j'ai dépassé de deux minutes, mais j'avais aussi l'introduction à faire aujourd'hui. Mais les autres capsules vont durer à peu près cinq minutes. Donc à la prochaine, ça fait plaisir de faire cette capsule-là. Bonne semaine à tous, et j'ai hâte de vous revoir. Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada